et salut tout le monde aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur la mise en peinture du SLA et via pc 54 de chez minières au 1 35e comme à mon habitude dans cette vidéo je vais essayer de vous montrer et de partager quelques petites astuces et techniques de base de mise en peinture et de vieillissement qui vont permettre de mettre vos maquettes en valeur pour commencer je vais mettre du liquid masque avant de commencer la mise en peinture histoire de protéger les deux optiques ensuite je vais commencer avec de du primaire ak donc prêt à l'emploi pas besoin de le diluer venir protéger l'intégralité de la maquette j'ai appliqué sur la maquette du métal primaire sur toutes les parties en photo découpe et les parties que j'ai refait notamment le système de verrou en cuivre etc toutes les pièces en métal maintenant je vais venir faire un pré ombrage avec du moins un éclaircie avec du blanc de chez ak donc j'éclaircie j'ai pas un zénithal bien particulier avec soit on va dire un sens du soleil tout ça c'est vraiment général donc je viens faire un éclaircie général sur toute la maquette sur les parties les plus exploitées le haut de la tourelle et plein d'autres parties comme ça pour avoir un léger une légère contrainte de couleurs après avec la couleur de base maintenant je peux enlever la bande cache j'avais mis de la bande cache pour protéger moteur je vais découper ça au scalpel proprement mais pour peindre la totalité le blue et c'est là le bleu et c'est là vaut mieux fermer donc le cache moteur avec les trappes et c'est voilà donc là la peinture est bien sec maintenant on va pouvoir passer au bleu et c'est là donc c'est du bleu et c'est là de chez ak dans un premier temps je viens commencer à traiter le dessous ça me permet d'une part d'en profiter voir si l'aérographe et fluide et si tout va bien et de switcher sur les autres sur les autres éléments comme les roues et ainsi de suite comme ça je peux revenir après sur le dessus quand on remplit la maquette on évite on passe juste un voile ou deux mais on n'insiste pas sur les parties qu'on a fait en blanc toutes les parties en blanche pour pas enlever et gâcher ce reflet ensuite avec donc du bleu et c'est là et du blanc ivoire de chez model color et un peu de sinneur de chez ak on va dire pour une goutte de blanc pour trois gouttes de deux bleus et c'est là et deux petites gouttes de sinneur la dilution est parfaite la compatibilité des deux couleurs de chez model color et ak avec le sinneur il n'y a aucun problème c'est très très fluide et en plus elle sèche moins vite que la modèle color seul alors là j'en profite pour venir faire tous les rivets les dessus des charnières les rivets les poignets et autres tout ce que je peux faire ressortir en zone on fait ressortir comme ça après quand on va venir faire les traités les jus ça va bien mettre en valeur tous ces reflets là je viens aussi traiter quelques parties du haut des des servantes donc c'est une opération qui est très longue mais qui donne énormément de de charme à la maquette et surtout un relief avec un morceau de mousse que j'ai découpé d'une éponge je viens commencer à faire les premiers signes d'usure sur les parties les plus vulnérables du blindé notamment toutes les arrêtes etc etc 1 1 2 2 3 4 5 6 alors ensuite en second avec la couleur german camo black blanc c'est une très très bonne couleur aussi pour faire des rayures des rayures pour les couleurs qui sont très vifs sur les blindés notamment la couleur du bleu et c'est là où des verts très très clair donc même opération là ce que j'ai fait j'ai recoupé l'éponge en forme de biseau donc un peu plus plate pour être un peu plus précis et donc je viens faire du chipping et on vient repasser sur la zone qu'on a fait juste avant donc le bleu et c'est là un peu plus clair donc là on se rend pas bien compte en réalité avec le focus mais vous allez voir sur les étapes d'après c'est vrai c'est un bleu c'est vraiment un bleu et c'est là seulement avec le tapis vert ça a du mal à un focus on a l'impression que c'est un peu un gris 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 blanc qu'en fait on a l'impression que c'est restant donc pareil c'est assez long il faut être un peu plus fin alors je le fais à l'éponge et j'ai fait quelques des rayures aussi au pinceau en général la maquette là je les traiter comme ça et j'ai fait un peu plus petit voilà le bleu en réalité c'est une fois qu'à la main derrière on focus un peu mieux donc les roues ont été traités pareil et j'ai repris toutes les lignes et la gomme on va dire des roues au pinceau donc avec du noir du noir pur j'ai repassé toutes les lignes à partir de ce niveau là je viens commencer à protéger la maquette donc là j'utilise un vernis à base d'eau de chez valero je le dis lui un tout petit peu mais vraiment très très léger avec un petit peu d'eau sinon en général il passe quand même bien dans l'aérographe donc je viens commencer à protéger l'intégralité de la maquette tout je suis parti avec une aiguille de 0,5 et je mets un peu plus de pression dans mon compresseur en général parce que sinon ça quand même du mal à passer et du coup voilà je dois être à à peu près à un bar plus proche des peut-être des 1,6 mais bon voilà ça me convient comme ça là je les régler comme ça et ça passe très bien en troisième maintenant je vais venir faire l'étape des ombres alors pour ça j'utilise souvent des huiles j'aime beaucoup travailler mes jus à l'huile malgré tous les nombreuses marques sur le marché donc je viens traiter ça avec du white spirit de chez ak et on vient commencer donc à traiter tous les creux du véhicule donc c'est aussi c'est une étape qui demande un peu de temps et parfois ça m'arrive aussi de revenir une fois sec de revenir faire un petit jus pour foncer avec la même couleur pour venir foncer un peu plus certaines lignes si vous débordez avec du white spirit propre à côté on rince bien et on vient repousser les pigments ou absorber les pigments sur le pinceau pour retirer le surplus et on va donc tout le monde donc voilà Sous-titrage ST' 501 ... 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